Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour cette rencontre. Les équipes sont arrivées il y a un peu plus d'une heure maintenant. Elles se sont échauffées dans de bonnes conditions. La pelouse est belle, elle a été tondue juste à la bonne hauteur pour que le ballon glisse bien, aille rapidement. L'ambiance était plutôt bonne malgré le ciel menaçant qui pourrait nous donner un peu de pluie plus tard. Mais pour l'instant pas de gouttes. Quelle émotion de voir ce stade rempli jusqu'au dernier siège. On devrait donc avoir une attaque à 3. Ça peut être très efficace, surtout quand vous avez des joueurs rapides et techniques sur les ailes. Après ça nécessite une bonne entente entre les ailiers et les latéraux pour qu'ils puissent bien combiner et compenser. Mais quand les latéraux montent, ça permet aussi aux attaquants excentrés de repiquer dans l'axe. Le match commence. La Corée du Nord qui peut avancer. Allez. Mais le ballon a franchi la ligne. Il relance côté droit. Auquel geste ! Attention, Coufran dangereux à suivre. Et ça démarre fort. C'est le premier jour de son équipe averti. Il a intérêt à vite se calmer sinon il va aggraver son cas là. Ça commence fort. Il est intéressant ce Coufran dès les premières minutes du match. Alors que les premières gouttes commencent à tomber. Bien joué ça ! Un long ballon vers l'avant. C'est joué long. Yatara. Tamano. Ça joue long. C'est parti. Il décide d'allonger le jeu. Il tente de la jouer dans l'espace. À toute vitesse vers la surface. Oh, il y avait danger. Ouf, un peu d'air. Bonne intervention qui stoppe net ce one-man show. La surface était surpeuplée pour le coup. Impossible de déclencher un tir correct. Et le ballon qui est remis dans l'axe. Il va passer en retrait vers son défenseur. Et le carreau se déroule largement. Ah, quel dommage. Il était pourtant en position idéale. Ça joue long. Vers l'avant. Le bon ballon. Il était vraiment propre, ce tacle. Tacle parfait. L'arbitre laisse jouer. Il a trébuché sur cette intervention. L'ouverture lumineuse. Bon service dans la profondeur. Dans la profondeur, bien vu. Il faut tirer là. L'ouverture était lumineuse. Dorage. Et pourtant, ils avaient bien trouvé la profondeur. L'accord est du Nord. Qui n'a encore rien cadré dans cette rencontre. Kamano. Yatara. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Quel passe. Il cherche la profondeur. C'est bien donné. Il allonge le jeu. Le centre est parti. La tête. Ça a touché la transversale. Là, il manque le geste décisif. On voit qu'ils ont vraiment envie de ce but. Vous avez vu le nombre de joueurs qu'ils avaient dans la boîte ? Il allonge vers l'avant. S'il le trouve. Le ballon s'en touche. Il veut montrer à tout le monde qu'il ne sert pas qu'à marquer des buts. Alors, lui, il n'hésite pas à revenir en défense quand on en a besoin. C'est un coéquipier modèle. Il faut frapper, là. Techniquement, c'est superbe, mais ça ne donnera rien. Tout était parfait, à part le dernier geste. Il aurait pu le faire payer cher. Long ballon dans le sens du jeu. Il décide d'allonger le jeu. C'est intercepté. Un peu d'air pour la défense. Keïta. Et mine de rien, ils tiennent bon jusqu'ici. Exactement. On aurait pu s'attendre à un début de match plus difficile pour eux. Mais comme on dit, so far, so good. Jusqu'ici, tout va bien. Ça peut être extrêmement dangereux. Ça joue le... Bien donné, Plélax. Passe intercepté. Ils s'en sortent. Et le ballon est sorti. Touche. La longue passe. Et c'est le coup de sifflet. C'est la mi-temps. Un début dans cette première période. Mais ce match est au moins d'être terminé. 0-0. On espère juste voir un tout petit peu plus de jeu dans la seconde période. La seconde période, c'est parti. J'espère bien que ça ne se terminera pas, ce sous-score. Ce serait bien triste. C'est le coup de sifflet. Ils sont quasiment toujours passés par les ailes. On la frappe. C'est au fond des fulets. Juste retour de Vestier pour bien dégouter cette seconde période. On dit souvent qu'il faut se mériter des balles en période au milieu de terrain. Eh bien, vous voyez, on ne raconte pas que des bêtises quand même. Le jeu s'arrête. Le temps de procéder à un changement. Un joueur créatif qui rentre, ce n'est jamais une mauvaise nouvelle pour moi. Et ça fait donc 1-0. On dirait que la cup of tea de la mi-temps leur a fait du bien. Yatara. Keïta. Parti d'en profiter. Pris au piège du hors-jeu. Bien servi. La bonne interception. C'est dégagé. La Corée du Nord qui récupère ce ballon. Il cherche son coéquipier. Alors, Daven, que pensez-vous de ce match jusqu'ici ? Il mène toujours un zéro en ce milieu de deuxième période. Il joue au retrait. Dans la profondeur. Oh, le bon ballon. Un centre. C'est bien, il faut continuer comme ça. Come on. Allez, l'heure n'est plus au calcul. C'est vrai, Grégoire. Un long ballon vers l'avant. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Il voit sa passe interceptée. Oui, il faut dire que ça a manqué de précision aussi. Diawara. C'est joué long. Le jeu repart vers la droite. Qui est le premier sur ce ballon ? C'est bien fait, ça. Aïe ! Il peut s'en vouloir. La Corée du Nord. Qui procède à un changement dans cette rencontre. Tout lui a réussi aujourd'hui. Un match presque parfait. Il a bien mérité d'aller se reposer sur le banc. Écoutez, il a fait son match. Il peut être content de lui. Et il continue de progresser. Il allonge vers l'avant. Et ils essaient de repartir de derrière. Avec ses joueurs tout le score, ils sont très bien entrés dans cette zone. Ils mènent donc 1-0. C'est joué long, c'est dangereux. Bon jaillissement. Il fallait intervenir. Ça joue long. Il est bien placé. Oh, ils l'ont échappé belle. Oui, surtout qu'ils étaient en infériorité numérique. S'il avait manqué son geste, ça aurait pu le coûter cher. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. La passe est précise. C'est joué long. Bien servi. Il a fait l'appel et la course qu'il fallait. Mais ça s'arrête là. Yatara qui choisit de jouer en retrait. Il préfère repasser derrière. Le foot est un sport collectif. Sans coéquipier, on ne fait rien. Tiens, Yatara. Ils sont passés tout près d'égalisés. Il avait tellement envie de marquer qu'il s'est un peu emballé. Il faut rester lucide. Le ballon a fait son nom. Bien joué, ça. C'est centré. Ça manque un peu de précision. Là, il cherche à tuer le match. C'est normal. Ils veulent vraiment passer ces dernières minutes tranquilles. Et l'entraîneur fait rentrer du 109. Son entraîneur a senti qu'il n'avait plus de jus. Alors, il valait mieux le sortir maintenant plutôt que de risquer la blessure. Encore une récupération de balle. Keita. Attention, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. La bonne passe. Ça joue à gauche. Mais attention, le temps file. Il faut mieux utiliser le ballon. Une poignée de secondes seulement. La victoire leur tend les bras. Et il perd l'équilibre. C'était l'occasion de se mettre à l'abri. Dommage. On est dans les ultimes instants de cette rencontre. Keita. Keita. Qui cherche la profondeur. Ça y est, les trois coups de sifflet de l'arbitre. C'est fini pour cette rencontre. Un petit but à l'issue de cette rencontre. C'est largement suffisant que le Falun Bonheur. Il s'impose. Vous savez, le football est parfois cruel. On ne peut pas dire que cette victoire soit indiscutable. Mais ils ont fait preuve de beaucoup de solidarité. C'en est terminé d'arène pour cette belle soirée de football. Merci de l'avoir vécu à nos côtés. Bonsoir. C'est toujours un bonheur. Sous-titrage ST' 501